Quand on va dans un pays étranger, je pense que les mots de base, pour pouvoir dire l'essentiel, sont six mots. En fait, trois fois deux mots. Il y a oui et non, pardon et merci, bonjour et au revoir. Et bien ces six mots sont également ceux qui sont vraiment une base de la théologie chrétienne, ces mots que Dieu nous dit, finalement, pour nous faire vivre. Et ils sont exactement aussi, je crois, six mots pour faire un plan pour notre prière, des pistes pour prier. Et puis ces mots, ces six mots forment également une base pour l'éthique chrétienne, c'est-à-dire une façon de vivre qui fasse vivre. Alors pour aller chercher ces mots, je vous propose de suivre dans la Bible trois courts passages. D'abord, dans la deuxième lettre de l'apôtre Paul au Corinthien, au chapitre premier, à partir du verset 18, le oui et le non. Paul nous dit, aussi vrai que Dieu est fidèle, notre parole pour vous n'est pas à la fois oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, que nous vous avons annoncé, Sylvain, Timothée et moi-même, n'a pas été oui et non, mais purement oui en Christ. Car voici toutes les promesses de Dieu en Christ, c'est un grand oui. Et c'est par lui que nous sommes l'amène de Dieu pour sa gloire. C'est Dieu qui nous rend fort en Christ avec vous. Et c'est Dieu qui nous a donné l'onction sainte. Et c'est lui qui nous a marqués d'un signe et qui a commencé à mettre dans nos cœurs son esprit. Alors ensuite, pour le merci et le pardon, donc c'est dans la lettre de Paul, encore lui, au Colossien, cette fois-ci au chapitre 3. Supportez-vous les uns les autres, nous dit Paul. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonnés, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, car c'est le lien de la perfection. Et que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez débordants de merci. Que la parole du Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des chants, par des cantiques spirituelles, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et donc, quoi que vous fassiez, en parole ou en actes, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu, par lui, Dieu le Père. Et enfin, je vous propose, pour le bonjour et au revoir, de suivre dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean, un morceau de parabole de Jésus au chapitre 10. Jésus leur dit « Amen, amen, je vous le dis, moi, je suis la porte. Bien des voleurs et des brigands sont venus, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira en liberté et il trouvera de la bonne nourriture. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » Je vous propose de chanter une chanson, un cantique spirituel, un psaume, comme nous le propose Paul. Donc, le psaume 33, dans le psautier français toujours, « Réjouis-toi, peuple fidèle, pour être dans cette louange, dans ce « Merci à Dieu », les strophes 1, 2 et 5. « Réjouis-toi, peuple fidèle, pour être dans cette louange, dans ce « Merci à Dieu », les strophes 1, 2 et 5. « Réjouis-toi, peuple fidèle, pour être dans cette louange, sur le sentier de toute ma vie. » Réjouis-toi, peuple fidèle, pour être dans cette louange, sur le sentier de toute ma vie. Réjouis-toi, peuple fidèle, pour être dans cette louange, sur le sentier de toute ma vie. Réjouis-toi, peuple fidèle, pour être dans cette louange, sur le sentier de toute ma vie. Réjouis-toi, peuple fidèle, pour être dans cette louange, sur le sentier de toute ma vie. Réjouis-toi, peuple fidèle, pour être dans cette louange, sur le sentier de toute ma vie. Réjouis-toi, peuple fidèle, pour être dans cette louange, sur le sentier de toute ma vie. Réjouis-toi, peuple fidèle, pour être dans cette louange, sur le sentier de toute ma vie. Et saint Augustin nous donne cette prière pour nous ouvrir à l'Esprit de Dieu qu'il éclaire notre méditation. Désormais, mon Dieu, c'est toi que j'aime, toi auquel je m'attache, toi que je veux suivre, parce que toi seul as le droit d'être mon Dieu et je désire être ton enfant. Parle, je t'en prie et dis ce que tu voudras, je sais que ce sera bon. Mais guéris et ouvre mon intelligence afin que je puisse vraiment entendre tes paroles. Guéris et ouvre mes yeux pour que je puisse voir ton projet. Éloigne de moi l'égarement de l'Esprit afin que je puisse te reconnaître. Enseigne-moi les moyens que je dois prendre pour aller à toi, Père, et j'espère alors pouvoir accomplir ce que tu me diras. Je ne demande qu'une chose, mon Dieu, c'est que ton puissant pardon me convertisse à toi afin que rien en moi ne s'oppose à tes efforts pour me faire vivre. Fais que je sois pur, bienveillant, juste et prudent et que j'ai l'amour et de toi et de tes enfants que tu me demandes d'aimer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans le premier passage que nous avons entendu, Paul nous dit que toutes les promesses de Dieu, pour nous, sont résumées dans un grand oui envers notre personne, envers notre être. Alors pourtant, évidemment, nous ne sommes pas parfaits et nos actes s'en ressentent. Dans un sens, même à cent ans, nous ne sommes que des enfants qui ont encore tant à apprendre à grandir pour être au sommet de notre forme. Alors c'est vrai qu'il y a du bien et du moins bien en chacun de nous, Dieu le sait. Il nous connaît mieux que nous-mêmes, jusqu'au moindre de nos cheveux, nous dit Jésus dans l'Évangile. Et pourtant, Pourtant, Dieu nous dit un oui sans réserve, un grand oui, un oui d'amour pur. Et Paul y voit là l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu qui sont manifestées en Jésus-Christ. Et donc la première notion de théologie à apprendre dans le catéchisme finalement, c'est d'apprendre ce oui de Dieu, ce mot simple mais fondamental. Jésus est le oui de Dieu qui est inscrit dans l'histoire humaine, offert à tous et à toutes. Ce oui de Dieu, bien des personnes en ont même fait l'expérience au-delà du récit de Jésus-Christ sur la croix, par exemple. On en fait l'expérience par la foi, sentant qu'il y a quelque chose, ils ne savent souvent pas comment l'exprimer, quelque chose d'immense qui les connaît et qui les aime, qui les garde, qui leur pardonne. Dieu alors parle le langage de notre cœur, de nos tripes. Alors il y a quand même des noms, bien sûr, qui viennent de Dieu, mais pas contre notre personne, pas contre notre être, mais contre des choses, contre des actes. Il dit non à la maladie, il dit non au meurtre, à la haine, à l'angoisse, à la méchanceté, à l'inaction. Il dit non vraiment pas ça, à la trahison de ceux qui nous font confiance, non au désespoir, à l'abandon, mais toujours Dieu dit oui à la personne, et ce oui rend libre. Ce oui de Dieu nous aide à nous dire oui à nous-mêmes, à notre existence, et ce n'est pas le plus évident finalement. Mais puisque nous sommes ici ainsi aimés finalement, par cette réalité immense qu'est Dieu, puisque nous sommes ainsi aimés, nous devrions bien être dans un certain sens un petit peu aimables quand même, même si je ne vois pas bien comment. Alors nous avons souvent un mal immense à nous dire ce oui à nous-mêmes, ce oui à notre vie, et oui à l'existence de notre prochain, oui à ce qu'il est. Nous avons tant de mal à faire la part entre les qualités et les défauts, entre les actes, les événements, et l'être même de la personne humaine, le cœur. C'est pourquoi il est si essentiel, je crois, de s'ouvrir à ce oui de Dieu, parce que c'est là que s'enracine notre existence, notre cheminement. Alors il y a ensuite le oui de notre prière, car la prière fondamentalement, c'est un oui à Dieu. Même si ce oui est un peu hésitant, encore maladroit, ce n'est pas si important. Mais ce oui à Dieu est un peu plus compliqué que le oui de Dieu pour l'homme. En effet, Dieu nous connaît par cœur, et donc quand il nous dit oui, c'est franchement oui, c'est oui en connaissance de cause, oui à notre personne réelle. Mais Dieu dépasse infiniment ce que l'on peut en imaginer, en savoir et en dire, au-delà de la théologie. Et donc, quand nous disons oui à Dieu, finalement, c'est sans le connaître vraiment. Et donc, ce oui à Dieu, Paul nous dit que c'est en fait un amen. Ce petit mot hébreu peut se traduire par jitien. C'est un oui de relation. Et notre oui à Dieu est ainsi un oui de confiance en Dieu, plus que vraiment de connaissance de Dieu, même si nous travaillons cette connaissance par ailleurs. Ce oui amène, c'est une ouverture vers lui, c'est une bonne volonté, c'est une recherche, c'est une espérance, même si nous ne le connaissons pas, même si nous doutons de lui, même s'il nous dépasse, même s'il nous étonne, bien sûr, heureusement. Mais en fait, notre oui, notre amen à Dieu, peut se développer en fait selon les six mots de notre langue de base. D'abord, en fait, le bonjour et l'au revoir, parce que quand on entre en présence de Dieu, bien sûr, on commence par le bonjour et c'est une contemplation de Dieu, comme celle que nous propose Jésus dans le Notre Père, d'ailleurs, qui commence par une méditation, ce que Dieu est, et pour l'honorer d'un bonjour. Il me semble bon d'entrer dans la prière par ce bonjour, bien sûr, mais aussi en pensant déjà à l'au revoir, car la prière est alors pour nous comme un temps de ressourcement, finalement, qui n'est pas coupé des autres dimensions de notre vie. Nous ne sommes pas faits pour rester sans arrêt en prière dans la contemplation de Dieu, mais déjà être dans une prière qui envisage l'heure qui vient déjà, en fait, où nous serons de retour dans le monde pour être nous-mêmes, et puis aussi pour être, pour pouvoir décider d'action, choisir, créer, et ne plus être seulement un petit enfant dans les bras de Dieu. La prière est alors comme une respiration. On inspire avec le bonjour, et le bonsoir est l'expiration de ce temps de prière qui nous a donné une force, qui nous a donné des idées, un enthousiasme, un cœur pour agir dans le monde. Et dans l'entre-deux, entre le bonjour et le revoir, peuvent alors venir le merci et le pardon. Notre merci pour tout ce que nous avons croisé, de beau, et notre demande de pardon pour ce qui l'était moins, finalement. Pardon pour ce que nous avons fait, ce que nous n'avons pas fait, pardon collectif pour ce qu'est l'humanité. Mais en même temps, dans notre prière, nous pouvons alors recevoir ce merci de Dieu pour ce que nous avons fait, pour ce que nous sommes, et des paroles de pardon de Dieu qu'il prononce sur nous. En effet, devant ce Dieu qui n'est que oui pour notre être, il est alors vraiment possible de faire le point, de regarder un peu lucidement ce que nous sommes et ce que nous avons vécu, de se sentir dignes et heureux de ce que l'on a pu faire de beau dans la journée, car nous ne sommes pas qu'un vermisseau. en ressentant au plus profond de nous-mêmes ce oui de Dieu qui devient alors un merci pour ce que nous avons fait, parce que nous l'avons fait librement, gratuitement, puisque Dieu nous disait oui avant même que nous n'ayons rien fait. Et puis nous pouvons aussi nous mettre à l'écoute quand Dieu met le doigt où nous avons manqué. Il ne le fait pas pour nous accabler, mais pour nous aider et pour nous guérir, pour nous aider à grandir. Dieu nous dit ta faute, ton péché sont pardonnés. Et donc c'est à la fois le oui de Dieu et à la fois nous dire ben là il y a un petit problème. Et d'ailleurs Christ le fait souvent de dire ça. Ce mot de pardon qui dit à la fois le oui de Dieu et le non sur ce que nous avons fait. Parfois un énorme non, parfois un tout petit non sur un certain aspect de notre démarche en fait. enfin, cela peut nous permettre un peu mieux de discerner nos faiblesses et nos erreurs, mais pour progresser alors, pour faire confiance, pour nous appuyer peut-être sur les autres, pour réparer peut-être aussi nos dégâts si c'est possible. Enfin, enfin nous pouvons nous présenter devant Dieu avec nos projets, avec nos idées, lui dire ce que nous espérons, même si nous ne donnons pas des ordres à Dieu en disant « Fais ceci, fais cela » comme s'il ne savait pas ce qu'il avait à faire. Nous pouvons lui dire ce que nous pensons être, partager avec lui comme on le ferait avec un ami. Et alors, quand nous nous présentons ainsi devant Dieu, c'est encore une façon de lui dire oui et de lui dire amen. C'est une façon de lui dire « Je ne suivrai peut-être pas ce que tu vas me dire. Peut-être que je n'arriverai pas à le suivre tout à fait. Peut-être que j'aurai d'autres idées puisque tu nous laisses libres. Mais j'ai au moins envie de connaître ton avis. Nous pouvons alors nous mettre à l'écoute des oui et des non de Dieu sur nos options de sentir les grands oui pour certaines choses. Les oui qui nous encouragent à avancer alors que nous craignons encore un peu. Les petits oui pour d'autres en disant « Bon, on s'entend que c'est un peu moyen mais que ça peut passer finalement avec son aide. Peut-être les plutôt pas ça quand on n'est pas vraiment fait pour, quand c'est pas génial ou les ha non indignés de Dieu peut-être mais toujours avec cet amour calme et tranquille de Dieu pour nous, pour notre être, pour notre cheminement, pour nos espérances. Alors dans l'intervalle entre tous ces petits oui et ces petits noms de Dieu sur nos projets, nos idées, nos intuitions, il y a de nouvelles idées, de nouvelles possibilités qui peuvent naître à notre conscience comme souffler par Dieu et nous pouvons alors avoir le courage dans cette dignité que nous ressentons, le courage de poser nos propres oui et nos propres non dans l'existence et être prêt à avancer, à agir, à parler dans la vie. Et alors vient le temps de dire au revoir à Dieu, de dire amen à Dieu. Amen, c'est pas simplement pour dire à l'organiste c'est à toi de jouer. Amen, c'est de dire voilà, maintenant je fais confiance sur la manière dont Dieu va poursuivre et arrêter de bavarder finalement. La confiance que Dieu fera ce qu'il pourra finalement. Il ne peut pas tout mais il peut énormément et dans notre volonté de faire nous aussi un peu quelque chose de bien, confiant dans l'aide que Dieu portera si ce que nous faisons n'est pas au top. Le revoir de Dieu car il nous laisse libres, libres d'avancer dans ce monde. Comme le dit Jésus, il est normal les bons que nous allions et venions finalement. Il est normal que de temps en temps nous allions vers Dieu pour bavarder, pour recevoir son aide, sa force. Il nous dit alors bonjour. Il nous dit alors merci de venir car ce n'était pas du tout obligé d'aller le trouver et qu'il trouve ça essentiel pour lui même. C'est une joie pour lui si l'on peut dire. C'est une façon de parler. C'est une joie pour le monde aussi car ça fait avancer le monde de prier et il est en joie pour nous aussi. Donc il nous dit merci et puis il y a des temps aussi de vie en ce monde pour agir où il nous laisse libre sans indication précise autre que ce grand oui qu'il nous donne et qui nous dit que nous sommes dignes, que nous sommes capables de créer nous-mêmes une route nouvelle devant nos pas et que cette route sera bonne, elle sera belle. Alors ce libre chemin que nous allons pouvoir tracer alors dans le monde, il se sculpte, il se taille dans la masse avec des noms et avec des oui, avec nos oui et avec nos noms finalement. Savoir dire non, c'est important. Les tout-petits enfants, ils commencent, voilà, par le non et c'est important aussi car c'est en disant non que nous devenons responsables, un responsable qui ne subit pas seulement son environnement mais qui choisit sa propre voie. Un caillou, par exemple, ne dira jamais non, il part avec la main qui le soulève sans discuter et il se laisse emporter et jeter quelque part sans avoir son avis à donner. Eh bien Dieu n'est pas comme cette main qui saisit un caillou et qui la jette. Paul nous dit tout est permis en fait, tout est permis mais tout ne construit pas. Tout est permis mais je ne me laisserai pas devenir esclave par quoi que ce soit, nous dit Paul. Et donc avant de savoir ce que nous choisissons, ce que, puisque nous sommes autorisés à faire tout ce que nous voulons, comme le dit Paul, par Dieu, Paul nous conseille déjà de faire un peu le tri finalement entre ce que nous avons à choisir et donc d'éliminer déjà ce qui n'est pas bon, ce qui ne construit pas, ce qui nous rend esclaves et de dire non ainsi à l'illusion, non au néant, non à ce qui est une négation de la vie, une négation de ma vie, de mon cheminement libre mais aussi la vie des autres, aussi la vie du monde, la vie autour de moi, quelle qu'elle soit. Ensuite vient le temps de faire quelque chose de cette liberté en choisissant notre oui parmi ce qui est quand même pas trop mauvais. Et c'est là que notre cheminement devient particulièrement créatif car parmi toutes les possibilités qui s'offrent à nous, parmi tout ce qui est raisonnablement bon, il reste encore une infinité de petits et de grands choix à faire. Et bien Dieu veut pour nous cette liberté car nous ne sommes pas des pions dans sa main mais ses fils et ses filles héritiers mais que nous choisissions en connaissance de cause finalement. Le oui d'Abraham qui le met en route, le oui de Marie qui reçoit la parole de Dieu, le me voici d'Esaïe qui devient prophète ne sont absolument pas des oui, j'accepte de perdre toute créativité, toute liberté, toute opinion, toute parole personnelle. Au contraire, heureusement. Leur oui est notre oui à Dieu. C'est plutôt oui à une façon d'être avec Dieu, oui à cette liberté, à ce courage d'être libre et d'avancer, d'inventer son chemin. Oui, en laissant Dieu nous créer un petit peu avec un cœur qui aime, se laisser créer par son oui, par ses pardon, par ses merci, faisant confiance à ses non-vraiment-passats. et ayant le courage d'assumer, d'avoir à choisir nos propres oui. C'est comme finalement quand on dit oui à la femme ou à l'homme de sa vie, dans un sens, on dit non à tous les autres. Et dans un sens, on dit non à l'illusion qu'il existerait quelque part un prince charmant ou une princesse charmante dans la vie réelle. Et donc vivre, c'est ça. C'est choisir ses attachements, les choisir vraiment, consciemment, les vivre en responsabilité. Alors peut-être parfois aussi en rompant ses attachements, cela arrive, la vie est si complexe. Mais au moins que ça soit en connaissance de cause, pas comme on zappe à la télévision. Et dans ce chemin avec les autres, nous vivons de ces oui, de ces bonjours quand nous rencontrons quelqu'un et puis des au revoir quand il faut nous échapper à l'étreinte, comme le dit l'ecclésiaste. Alors sur ce chemin, avec des frichés par nos oui finalement, sur ce chemin, les merci et les pardons sont un peu le service d'entretien, le service après-vente. Apprendre donc de Dieu à dire merci à ceux qu'on aime, merci à ceux qui nous ont fait du bien, ça rend la vie belle, franchement. ces merci construisent une qualité d'être à partir de gestes minuscules qui nous ont réjouis, qui nous ont fait vivre, ça construit dans une qualité d'être et de relation. Et puis recevoir de Dieu par son pardon qu'il nous donne, le courage de demander à pardon à qui nous avons blessé, cela aussi rend la vie la plus belle, même si nous n'avons pas toujours la force de le faire, bien entendu, nous avons besoin tous de l'aide de Dieu. Mais nous avons besoin, besoin de pardonner de temps en temps et aussi de demander pardon. C'est comme de vider la poubelle, c'est bien de le faire avant que ça sente trop mauvais dans la cuisine, sinon la vie devient pénible pour tout le monde. Amen. Sous-titrage ST' 501